Sassou Nguesso comme Mobutu a l'habitude de s'emparer des veuves de ses victimes. Sassou Nguesso tue deux fois ses victimes et s'empare toujours des veuves pour en faire ses maîtresses sauf Céline Gwabi. « De toutes les épouses de nos chefs d'État, dit l'auteur de l'article, qu'ils ont eu au Congo, mise à part celle de l'ancien président de la République Alphonse Massambadeba, très pieuse car plus croyante qu'elle, j'ai toi dans le fleuve Congo, Céline ne fut pas une épouse à se laisser impressionner aussi facilement, même par le bourreau de son mari. Les deux mamans sont nées et grandies dans la grande culture Congo. C'est impossible. Jamais, Céline ne pouvait tomber dans les méandres du modernisme dont se réclament aujourd'hui toutes les autres que nous connaissons, Antoinette, Noël, Jocelyne. Et ici, la culture a tout son sens et toute sa magie. Général Joachim Yombi Opango, ce n'est pas sur le terrain des fesses que les Congolais vous attendent vous exprimer. Ils veulent exactement savoir comment aviez-vous assassiné le président Marianne Gwabi et où commence votre responsabilité et où se serait-elle arrêtée. Car n'oubliez pas qu'on sait que vous n'êtes que auteur de l'assassinat du président Marianne Gwabi. Alors au lieu d'alimenter vos débats dans des salons achetés avec de l'argent volé au peuple congolais sur des sujets stériles et sur lesquels les Congolais ne vous attendent pas, parlez-nous plutôt des vrais sujets, tels que le vol et le pillage systématique que vous avez organisé et qui ont conduit notre pays là où vous l'avez mis. L'assassinat du président Marianne Gwabi comment l'aviez-vous préparé entre vous nordistes ? « Mon général à quel moment situez-vous le concubinage entre Sassou et Céline ? » Céline n'a jamais trempé dans la médiocrité du modernisme et du sexe. Elle ne pouvait traficoter avec n'importe qui car je sais comment Marianne Gwabi l'avait rencontrée et presque élevée. Et j'ai suivi pas à pas leur cheminement. Vous me direz que je divague, mais vous ne pouvez pas imaginer la latitude et la dimension que la culture Congo ainsi que sa capacité transversale inculquent à ceux ou celles qui la choisissent comme modèle de vie. Et Céline qui s'y est foncièrement impliquée a acquis d'autres dimensions. Et sur ce point, ce n'est pas mon grand frère Toussaint Mavungu qui me démentira. Certes Sassou Nguesso est un don Juan qui n'a jamais reculé devant la pudeur et n'avoir jamais su apprivoiser son marguilla, que d'aucune ne résiste, pas parce qu'il a un bon marguilla mais tout simplement parce qu'il pratique un chantage stupide et délirant et lâche. C'est un frustré qui en souffre beaucoup et qui a toujours utilisé l'argent des Congolais pour ses basses œuvres. Il a l'habitude de s'acharner sur les épouses de ses collaborateurs comme ça avait été démontré à la Conférence nationale souveraine où beaucoup de ses victimes vinrent en parler sans pudeur et sans retenue. Avec Céline, il n'y aura pas ce chantage. Il lui a assassiné son mari qu'elle aimait et pour lequel, elle n'est plus jamais allée voir ailleurs. Je le sais et je sais de quoi je parle. Cela suffit. Vous allez me demander pourquoi cette envie prompte et folle de plaider les causes dont le doute persisterait ? Dans mon métier, nous disons que le doute profite toujours à l'accusé. Et nous sommes ici devant un cas exceptionnel bourré de subjectivité. Mais nous devons faire montre de notre tact, du sens aigu d'analyse et de jugement. Et devant ce doute persistant, c'est Céline qui l'emporte. Depuis un moment les nordistes n'arrêtent pas de divaguer. Céline serait celle qui aurait indiqué aux nordistes que son mari s'apprêtait à remettre le pouvoir au Bas-Congo. Et là, Yombi sort de sa tanière et accuse Céline d'être la « Makango » de Sassou certes, mais pourquoi ne dit-il pas que c'est Sassou qui avait assassiné Marien à la place des couilloux dans lui-même ? Pourquoi cette envie folle de défendre les victimes expiatoires des nordistes ? J'ai choisi à défendre Céline Boaby parce que je suis convaincu qu'on lui cherche des poux sur sa tête rasée depuis le 18 mars 1977 et comme ils n'y en ont jamais trouvé, alors, ils continuent jusqu'à la tuer peut-être comme ils savent bien le faire. Je connaissais particulièrement le couple présidentiel au même degré que le couple Yombi en parle d'elle et la diffame. Pourquoi l'heure, Tsongosa, sort au grand jour, à un moment où le peuple congolais n'en veut pas car préoccupé par la situation dans laquelle les nordistes l'ont plongé ? Et ceci se passant dans un salon acheté avec l'argent volé du contribuable congolais ? Pourquoi le général Yombi ne dit-il pas qu'il est parmi les assassins du président Marien Nguabi ? Depuis le 18 mars 1977, les couilloux avaient plongé leur queue entre leurs cuisses comme un chien qui ne peut plus ou qui refuse de se battre. Et ils ont commencé à lécher leurs testicules. Ont-ils peur de Sassou Nguesso qu'ils ont tous placé au-devant de cette scène macabre comme étant le seul commanditaire ? Et si nous disons que l'assassin du président Marien Nguabi n'est pas un Mboshi mais un couillou ? Ont-ils tous mis leur queue entre leurs cuisses parce qu'ils savent, parce qu'ils connaissent leurs responsabilités ? En tout cas, ils savent pourquoi les couilloux, depuis l'élimination du capitaine Nga, ne parlent plus. Ils savent pourquoi. Alors que hier, ils se réclamaient tous de la famille du président Marien Nguabi, en l'occurrence, le procureur de la République Okoko qui entendait même la voix du défunt président Nguabi lors du procès. Mais tout simplement parce qu'à l'époque l'assassin du président Marien Nguabi se trouvait être, un Mucongo, au lieu du couillou. Yonbi Opango, Angapierre, Jean-Michel et Baca, Bonaventure Angobo, Moissi Poso, Jaco Coco, l'assassin et les commanditaires sont parmi eux. Nous les connaissons et attendons qu'eux-mêmes se dénoncent à défaut d'attendre le vrai procès. Nous avons des documents précieux légués par des acteurs, pas des moindres et qui avaient été accusés lors de ce crime. Le capitaine Kikadidi écrivait tout depuis sa fuite de la résidence du Présidence ce 18 mars 1977 jusqu'au 13 février 1978 date de son assassinat. Et son enterrement qui fut élogieux avec les honneurs militaires et enterrés au centre-ville. Et les documents légués par le général Yves Motando dont le CMP voulait qu'on le ramena, veillait fou mort. Et enfin Pierre Anga lui-même nous avait envoyé depuis son maquis des cassettes audio, vidéos et des documents écrits. Donc les preuves sur ce macabre assassinat, on les a et a ramassé à l'appel. Et le général Joachim Yombi dans tout Canada, où est sa responsabilité ? Après sa déclaration intempestive à la Conférence nationale qui nous était destinée pour nous endormir debout, ils, les Couilloux n'ont jamais rien fait pour s'exempter, pour dire qu'ils n'avaient jamais assassiné leurs parents Marianne Guabi. Dites-nous votre part de responsabilité dans l'assassinat de notre patriote et républicain Marianne Guabi, avant de raconter vos niaiseries, M. le Président du CMP et pas de notre République. Dites-nous ce que vous avez fait avant de partir là ou la veille, en tant que directeur des travaux publics parce que le Président Marianne Guabi était obligé de vous relayer à cette plus simple fonction ? Quand vous êtes allé inaugurer le tronçon au Bouillat ou Bouillat qui vous a servi de rempart, d'alibi, qu'aviez-vous arrêté avec vos amis avant de partir ? Je vous apprends que je connais très bien la famille du Président Marianne Guabi dont beaucoup à cette date furent mes élèves à ma foi Virgile. Et c'était masque à personnel. Et j'échangeais beaucoup avec eux. Je refuse qu'on insinue mon geste comme tribaliste parce que je défends ici une personne de ma région. Et si c'est ça le tribalisme, c'est donc une bonne chose parce qu'ici la tribu défend et sauve les âmes persécutées. Nous parlons d'une dame qui a une culture, qui a son honneur, sa fierté et sa grandeur à protéger. Il faut donc l'accompagner dans l'honneur et non la laisser chouard dans les méandres où ils veulent l'amener et qu'elle soit. C'est une dame caractérielle qui n'est pas comme toutes les autres. Elle est originaire d'une région qui représente un véritable terroir et chez elle, la région s'est toujours effacée devant la République. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres régions où les valeurs se confondent avec la région et la République. Sasu Nguesso est un grand malfaiteur qui a créé beaucoup de confusion dans notre société. Il se passe pour diriger nos débats alors qu'il est d'une nullité absolue. Il fait propager de fausses informations pour se donner un peu du crédit. Mais hélas, tous les Congolais connaissent l'homme qui est comme ce cafard et qui, même en se roulant dans de la poussière, la mère poule le reconnaît toujours. Sasu Nguesso est un monstre froid. La veuve Céline Nguabi aurait-elle participé à l'assassinat de son défunt mari qu'elle aimait le président Marien Nguabi ? Question devenue récurrente. Oui en effet depuis un temps non prescrit, les Congolais, de mauvaise foi ou pas, n'arrêtent pas de diffamer, s'interroger ou carrément d'accuser la veuve sur sa responsabilité pénale et politique sur l'assassinat de son mari le président Marien Nguabi. Les imprêts, aînés, confèrent. Nyanga Mwala, ne passe pas par quatre chemins pour accuser directement et simplement Céline Nguabi d'avoir livré son mari au chien. Que c'est elle qui aurait donné l'information fatale qui a poussé, Sasu Nguesso, Yombi, Okoko, Asme Kang, Anga, Mwassiposo, Angobo, et Baka a donné la mort au président Marien Nguabi ayant pressenti que, Pour reprendre les termes du président Abbé Fulbert Youlou, Youlou. Et pour ce faire, il fallait impérativement contrer le fameux groupe des prieurs qui avaient été eux, désignés et choisis par les deux présidents pour aller le chercher, au lieu d'aller, l'enlever, Comme l'avait fait l'autre groupe des putschistes pour aller lui donner la mort à l'hôtel Le Mistral. Les autres accusent carrément la veuve Céline Nguabi qui aurait informé les conspirateurs, les planificateurs, les concepteurs putschistes et assassins du président Marien d'avoir donné l'information qui aurait servi d'alibi pour l'assassiner. Cependant, nous savons que Céline n'avait jamais assisté à l'audience qu'avait accordée le président Marien Nguabi à son ancien, le président Alphonse Massamba débat ce vendredi 5 mars 1977. Y avaient assisté, les deux présidents. Germain Misele qui accompagnait le président Alphonse Massamba débat et le capitaine Ibarra Déni, directeur de la sécurité publique qui servait de secrétaire pour prendre note pour les archives nationales. Mais pourquoi ce qui avait été dit là-bas, avait fuité ? Il y avait là des oreilles qui ne devraient pas entendre ce qu'elles avaient entendu. Ce sont les oreilles d'Ibarra Déni. C'est lui qui, cet après-midi même avait couru alerter Sassou Nguesso sur ce qu'il venait d'entendre. Du coup le téléphone fonctionna et le même jour, ils convoquèrent une réunion extraordinaire nordiste pour statuer sur le sujet au plus que sensible. Ils se retrouvèrent chez le patriarche Yombi Opango, à Enfin le nom de Yombi, afin de mettre en place une parade car il ne fallait pas laisser le pouvoir s'échapper. Pour se faire Faire Il valait mieux perdre un couillou que de perdre le pouvoir. Et à l'issue de cette réunion, une décision sera prise. Il fallait se débarrasser de Marien qui devenait pour eux, la machine à perdre le pouvoir. Et ça, c'était carrément intolérable et inacceptable pour rien au monde. Ceux qui avaient assassiné le président Marien Nguabi, qui avait la haine la plus viscérale qui soit, Ce sont les couilloux au-devant duquel se trouvait le général Joachim Yombi Opango, suivi du capitaine Angapierre. Ensuite le capitaine Onziel parce qu'ils avaient été sanctionnés par lui pour des reproches. Ce qu'il n'avait jamais accepté doulure n contre l'homme, qu'ils voulurent voir mal finir. Angapierre, un ami personnel qui avait fini par déraper. Quand il avait commencé par se faire trop de zèle, le président va tenter de le ramener à l'ordre. Ce qu'il n'accepta pas, le poussant même à gifler le président de la République Marien Nguabi, son protégé. Il trouva comme prétexte qu'il l'avait injurié. On le verra aller bomber son torse au procès où il avait été appelé pour témoigner. On vit Pierre Anga, béret rouge sur sa tête, bravant tout le tribunal. Charles Asme Kambi n'eut pas l'idée de le ramener à l'ordre, surtout en lui demandant d'enlever son béret car il était dans un tribunal qui méritait respect. Toute la haine concentrée était là. Donc celui qui massacra le président Marien Nguabi n'est pas Mboshi Mekuyu, c'est qui ? Et ? Hélène n'y avait aucun Congo quand il s'était retrouvé dans la chambre numéro 3 qu'occupaient les Kunzou, où le président se retrouva né à né avec ses 8 bourreaux dont, le Kunzou, Anga, Mua Siposo, le Dr Carlo le Cubain. Les Mboshi à la tête de laquelle se trouve leur gourou Sassou Nguesso n'assument jamais leur crime. Des gens mal intentionnés, les Mboshi n'ont jamais assumé leur responsabilité, toute leur responsabilité sur tous les crimes qu'ils commettent, quelle que soit leur forme, crime de sang, crime financier, crime contre la culture, contre l'éducation nationale, contre le développement etc. Même quand vous les prenez la main dans le trésor qu'ils ont asséché et pillé à vif comme des barbares, des mercenaires sans foi ni loi, sans âme, ils refusent de reconnaître leur forfait. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont volé. Ils incriminent des boucs émissaires. Et pourtant plus rien ne fonctionne à cause de leur kleptomanie. On ne sait vraiment pas qui sont ces gens-là, de la même façon qu'ils n'ont jamais reconnu qu'ils avaient assassiné le président Marien Nguabi. Mais quelle est cette race et d'où vient-elle ? Ils ont toujours accusé les « bas congo béabomi mariens ». Et quand ils le disent, ils n'ont pas froid aux yeux, ils vous toisent même et vous regardent les yeux largement ouverts. Ils n'ont aucune pudeur, aucune retenue, aucune élégance, aucune fierté, aucune dignité, aucun « chimentu » de véritables « bain pambulu », des vulgaires parasites, des cafards, des gens sans importance. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte de raconter des ragoûts sur une veuve qui a toujours su garder sa dignité. Ils ont du culot d'accuser la pauvre Céline Nguabi d'avoir donné l'information au Mboshi comme quoi, le président Marien Nguabi voulait remettre le pouvoir au bas congo. Je confirme que c'était effectivement cela pour avoir longuement discuté avec le général Yves Motendo à ce sujet puisque c'était le premier que les assassins avaient accusé. Il cherchait à le tuer mais il avait échappé belle. Des documents que nous avait légués le capitaine Barthélémy Kikadidi, que je connaissais pour avoir enseigné ses enfants à ma foi Virgile, le prouvent. Quand Sassou Nguesso assassine les maris, ils s'acharnent sur les veuves devenues vulnérables et faibles et celles-ci deviennent ses victimes d'expiatoires sexuelles. Si Sassou Nguesso s'est acharné sur pas mal des veuves de ces différentes victimes dont nous taisons les noms ici pour la pudeur mais en tout cas, nous en connaissons beaucoup. Mais au niveau de nos services on est obligé de tout savoir. Car entre services, on échange des informations surtout entre l'Afrique francophone et la métropole française. Pourquoi telle ou telle est mort ? C'est dans la logique même des choses qu'il y ait ces échanges. Et ces gens-là dans leur petit palais ne peuvent imaginer qu'ils sont nus, qu'on les a à l'œil nu, dans nos jumelles. Quand les uns et les autres disent que ma nièce aurait déclaré, qu'elle se ferait accompagner auprès de son mari par son vrai papa, j'en suffoque. C'est une injure à l'âme de mon grand frère, le président M. Nguabi. Je l'ai appelée quand j'ai entendu ses foutaises. Elle m'a tout simplement dit que, tonton les Congolais sont fous. Fin de citation Pourquoi sommes-nous véreux et cyniques ? Que cherchons-nous à démontrer dans la tartufferie, dans le mensonge, dans la diffamation et la crapule, toujours chercher à faire mal à tout prix ? Chercher à discréditer les gens ? On accuse souvent sans preuve. Et s'il le faut pourquoi n'exigerons-nous pas l'ADN car le sujet est d'ordre public ? Car pour sortir du flou, dans lequel Sassou veut nous conduire, de ces doutes mortifères dans lesquels Sassou Nguesso aime toujours plonger ses victimes, il faut, s'il le faut faire l'ADN car je ne veux pas que ma nièce ait le sang de ce Satan, ce tyran et ce vampire. Et ça aussi ressemble à ce que j'ai dénoncé contre mon frère Marcel Macomé ou, quand il lance le « faux », il attend du peuple « le vrai ». Car avec lui, c'est toujours la même recette, le douteux t'est le trouble. Quand sa main jette la pierre, on ne la voit pas. Il la cache et c'est quand on voit tomber la pierre, qu'on se demande qui la balancée. Et souvent, c'est trop tard car le mal est déjà fait. Et le peuple congolais, comme il a arrêté de réfléchir, se laisse aller dans les fantasmes du bourreau. Prenons garde. Sassou Nguesso est un vrai serpent de mer et un malade aussi. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option « Toute » pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.